Un programme d'introduction à la symétrie par rapport à une droite pour le collège. Première page. Un dessin avec la souris. Une figure bleue, une figure rouge. Symétrique par rapport à la droite D. Et d'une façon plus précise, le point M' et l'image du point M dans la symétrie par rapport à la droite D signifient que la droite D est la médiatrice du segment MM'. C'est à dire la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu. Avec une feuille de papier, on peut imaginer qu'on plie la figure suivant la droite D. Les points M et M' viennent coïncider. M' est le symétrique de M par rapport à D. M est aussi le symétrique de M' par rapport à la droite D. Les points M et M' sont symétriques. Voilà pour le vocabulaire. On parle aussi de symétrie orthogonale ou symétrie axiale. En cliquant sur la touche du clavier vers la gauche, on obtient des droites au hasard de l'ordinateur. Et on peut répéter ces essais de figures. Avec la touche du clavier vers la droite, on arrive à une autre page où on peut faire des dessins avec des traits aussi épais qu'on veut. Alors voilà un triangle en bleu et son image en rouge dans la symétrie par rapport à la droite D. Alors on peut remarquer que les longueurs sont conservées. Les angles sont conservés. C'est à dire qu'un angle en bleu du triangle bleu est égal à un angle en rouge du triangle rouge. Ces triangles sont superposables. Donc je marque les égalités d'angle. Si on fait un cercle ou ce qu'il ressemble, on voit que les cercles sont de même rayon. Et on peut même noter que les centres se correspondent, sont symétriques par rapport à la droité. Voir Autre dessin, on peut choisir une droite horizontale par exemple et faire les mêmes remarques. Dernière page en appuyant sur la touche du clavier vers la droite. Une page de dessin. On peut choisir la couleur du trait et son épaisseur. Alors pour une droite horizontale, on peut chercher des figures particulières qui ont cet axe de symétrie. On va préciser par exemple la majuscule d'imprimerie B. Alors dans cette figure, tout point de la figure noire a pour symétrique un point de la figure noire. Et tout point de la figure noire est le symétrique d'un point de la figure noire. On traduit en disant que la droite est axe de symétrie. On peut toujours imaginer qu'on plie une feuille de papier suivant la droite D. Les deux morceaux coïncident. Alors on peut chercher par exemple les lettres de l'alphabet qui ont un axe de symétrie horizontal. On vient de voir B. On peut imaginer par exemple H. Et on laisse chercher les autres. Alors avec une droite verticale, on peut faire des recherches analogues. Voici par exemple la lettre A. On va varier les couleurs, les traits. Alors là, une droite verticale. Mais on peut retrouver la lettre H qui a également un axe de symétrie vertical. Alors on peut faire beaucoup de dessins. Les copies d'écran peuvent être envoyées à mon adresse mail que j'ai écrit ici. Alors je recommence parce que je suis allé trop loin. Alors or, arrobas. Alors en dessous, free.fr Alors on peut reprendre ce programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Merci.